Mais on a le sentiment que les marchés sont en train d'actualiser ce scénario, qu'ils croient à ce scénario, donc à cette division entre le court terme et le moyen terme, et en voulant régler tout de suite le problème des déficits publics, ça sera évidemment au détriment de la croissance. Ils peuvent très bien précipiter, mais de toute façon on n'y échappera pas, parce que le problème fondamental, c'est vraiment, il n'y a pas de relais par l'endettement des ménages, notamment aux États-Unis. Et ça, c'est une situation tout à fait qui rappelle le début des années 80, qui était associée justement au double dip. Il y a un parallèle à faire avec le début des années 80. Il faut simplement remplacer l'inflation par les déficits publics. Les gens ont cru qu'ils avaient trouvé la solution miracle au travers des déficits publics, comme on avait cru que l'inflation allait résoudre tous les problèmes. On a eu une montée de l'or comme on a eu une montée de l'or à cette époque, et on aura un virage budgétaire décisif sous la pression des marchés, comme on a eu un virage monétaire au début des années 80. Merci. 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 Merci.